Bonjour, aujourd'hui encore je vous invite à passer Hector Berlioz à la Loupe, grâce à vous Bertrand Broulet, avec un sous-titre aujourd'hui, « Visite guidée d'une cathédrale ». Musique en mémoire. N'insistez pas Bertrand Broulet, chacun sait que Berlioz, ça ne sonne pas au piano. N'est-ce pas ? Et puis surtout, il n'y a rien d'intéressant à y chercher, c'est que des coups de cymbales. Et puis il ne connaissait rien à l'harmonie, et puis il ne connaissait rien à rien d'ailleurs, parce que souvent quand on lit des choses sur lui, c'est toujours une chose négative. Alors si beaucoup de gens le disent, c'est que ça doit être vrai. J'essaie en fait d'amoindrir quelques-unes de mes frustrations de ce qu'on n'a pas pu voir hier. Hier on parlait de Roméo et Juliette, et c'est vrai que vous nous avez traité de criminel, Gérald Diestan et moi, de devoir nous contenter d'une heure. En même temps, je ne suis pas bien sûr qu'une heure sur la partition de Roméo et Juliette, ça se fasse très couramment, comme d'ailleurs ce qui va nous attendre aujourd'hui. Vous êtes au piano, toujours à ce besoin d'orfère. Gérald Diestan de l'autre côté de la vitre avec une petite pile de disques. Et puis entre nous, il y aura aujourd'hui et demain la partition du Requiem, lecteur Berlioz. Et on va se rendre compte aujourd'hui qu'on peut déjà comprendre plein de choses avec la partition au piano. Je disais en noir et blanc, dans la structure en tout cas. On est de nouveau là avec, non pas d'abord des thèmes, mais des lignes de force, des forces fondamentales sur lesquelles toute l'œuvre est bâtie. D'où ce sous-titre « Visite guidée d'une cathédrale ». Et puis il y a presque quelque chose de scientifique, presque de physique nucléaire, dans l'introduction de ce Requiem où on voit toutes ces forces en puissance. Tout commence avec un personnage principal qui est le silence, qui contient tout. Ça paraît des mots comme ça, mais on l'a vu précédemment, hier et avant-hier, des plages de silence par exemple qui permettent d'installer des harmonies qui, en ce milieu du 19e siècle, n'auraient vraiment rien à faire les unes avec les autres. Par exemple, elles leur donnaient à chaque fois le même poids, à chacune le même poids. Oui, mais là, il s'agit vraiment, non indépendamment du son, vraiment d'une structure qui est incroyablement rigoureuse. Ce n'est pas Da Vinci code, c'est vraiment Berlioz code aujourd'hui. Et on va vraiment suivre pas à pas cette structure. Le début, donc, le silence qui contient tout et d'où part une première force qu'on va appeler, pour faire simple, force A, ce qui sera lié, on va dire, au positif, au mouvement. Ensuite, cette force mise en rapport avec le silence, donc avec l'espace, là, je ne peux pas le faire au piano. Donc, on a une résonance. Et puis, elle est bloquée par une force B, qui est sa force contraire. Comme tu lui dirais, stop, pas plus loin. Et de nouveau, un grand silence. Deuxième élan qui ira un degré plus haut. Et puis, cette force d'inertie. Qui se heurte de nouveau à ses notes répétées, qu'on va appeler force négative, ou B. Une troisième impulsion, qui sera une double impulsion, avec une gamme aussi dans les basses. Et puis, un motif plaintif. Et puis, de nouveau, une résonance. Oh ! Qui l'entropie. Et de nouveau, ce motif B. Trois affirmations de B, maintenant, qui répondent à ces trois élans. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de piano dans ce requiem de Berlioz. Et celui qu'on entend, c'est ce que vous nous montrez du doigt. Bertrand Roulet, micro ouvert. Donc, aujourd'hui encore, pour aller vraiment au plus profond de cette partition. Une partition que j'ai carrément bariolée de couleurs, en mettant des couleurs qui correspondent à ce que j'appelle A et B, et à leurs interactions. Ah oui, c'est vrai en plus. Oui, c'est vraiment très coloré. Il faut dire qu'il n'y a pas une note qui est là par hasard. Et plus on avance dans l'œuvre, plus on voit qu'il y a de nouveau, comme pour Roméo et Juliette, une sorte de véritable code de signification qui s'épaissit jusqu'à la fin. Commençant, comme vous l'avez dit, aux portes du silence. Aux portes du silence. Et ce silence qui commence déjà d'imprégner ce motif B, négatif. Par négatif, je veux dire simplement qu'il s'oppose à une force positive. Simplement une dualité entre A et B. Il y a quelque chose de très physique là-dedans. Donc, au lieu d'avoir... On a maintenant ce soupir... Qui va être la basse tout le temps. Donc, ce n'est pas une basse neutre, simplement de soutien mécanique. Indépendamment de ces courts motifs, On va distinguer maintenant des thèmes, des thèmes plus longs, qui sont ici dévolus au cœur, et qui sont eux aussi constitués de ces éléments. Par exemple, On voit déjà que c'est cette note répétée, mais c'est un long thème. Et puis, qui lui répond, c'est la gamme. Mais ici, qui est descendante. Mais comme une gamme en pointillé, elle aussi, gagnée par le silence. On voit déjà que le silence a gagné A et a gagné B. Et puis, toujours cette basse soupirante. Donne-leur le repos éternel. Et puis, avec ces différences de registres qui font qu'on a l'impression d'avoir des espaces divers qui se rencontrent. Le deuxième thème du cœur, qui est l'équivalent d'un deuxième thème, qui est un thème majeur. En fait, ce sont des grands arcs. C'est difficile de dire vraiment où est-ce qu'ils se terminent. Toujours sur cette basse soupirante. Cette basse, elle vit, elle respire. Ça, c'est un motif qui sera lié à une idée d'envol et de libération plus tard. Il faut le développer, ça. Parce que c'est le contraire de l'entrée du premier thème où on avait les sopranos qui faisaient Et puis, cette idée de l'arpège qui sera liée à une idée de libération. Et ensuite, on avait parlé, et là, on retrouve un petit peu les idées de Roméo et Juliette, de cette idée d'inertie, de lourdeur, d'entropie. L'entropie, ce principe qui fait que tout système tend à aller vers la mort. Une inertie. Alors ici, le thème se continue avec des gammes, des arcs de gammes descendantes, mais dans ce profil dynamique. Et puis toujours... Ce qui se développe ensuite, c'est que notre motif B, qui est quand même lié, on va dire, à l'entropie, donc à la mort d'un système, à sa désagrégation, ou en tout cas, c'est un arrêt d'un mouvement. Ici, maintenant, c'est dupliqué par l'adjonction d'une note supplémentaire. Allez-y. Donc ça, c'est le retour du premier thème. Et puis ces gammes déchirantes, comme des cris de douleur, c'est qu'on croirait presque voir une chaîne de pics, escarpés, gris, menaçants, quelque chose qui est de l'ordre de la révolte et de la souffrance, qui est aussi dans ce rythme d'entropie. Montrez-nous ça. Et toujours... Ça vient toujours... C'est une attaque qui est très dure. On écoute le résultat à l'orchestre et à la voix, la partition, et puis vous chaussez votre casque et on en parle, Bertrand Roulet. Oui. Écoutez bien les basses, toujours, qui sont au pire. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, le deuxième thème, si on peut dire, thème majeur, avec toujours les basses. Et maintenant, les sopranos et violons, ce contre-champ dont on reparlera, comme une lueur d'espoir. Et maintenant, cette dynamique de chute, d'entropie, de lassitude qui englobe la gamme. Et puis, cette différenciation par le timbre et par la dynamique. Vous voyez, par exemple, l'irruption des basses qui semblent venir d'un autre espace sonore. Le motif B qui a muté avec une note de plus. Sous-titrage ST' 501 Et que la lumière éternelle brille sur eux, une lumière qui est juste tremblotante, dont le lointain comme une étoile, juste dans un accord. Ici. Et puis, les deux notes plaintives qui se sont issues de la gamme replongent dans le gouffre. On a là, Bertrand Roulet, tous les éléments de base que vous avez posés de ce requiem de Berlioz. Et maintenant, vous nous montrez comment ça va s'organiser de manière de plus en plus serrée. Ben oui, on retrouve les mêmes principes de construction qui vont devenir de plus en plus ambiguës, se mélanger. Maintenant, les choses sont bien tranchées. Il y a, on pourrait dire, un thème de mort, thème de vie, mouvement, immobilité. Et il faut bien, je crois qu'on aille bien dans les détails maintenant, parce que ce sera, quand on aura bien, absorber ce code, ce langage instauré par Berlioz, ce qui est suivi d'une manière extrêmement rigoureuse jusqu'à la fin de l'œuvre. Ce qui veut dire que quand on l'a bien assimilé, on a vraiment le même code pour toute l'œuvre, donc encore jusqu'à demain. Donc ça vaut vraiment la peine d'avoir une bonne base maintenant. Après, ce sera très intéressant de voir comment, quand il est question ou de résurrection, de voir comment un thème de mort se mélange avec un thème de vie. Enfin, je simplifie, mais dans le rapport au texte, il se passe vraiment des choses qui, du point de vue du rapport texte-musique, sont d'une manière tout à fait différente, mais tout aussi rigoureuses qu'une œuvre de bar. Il y a vraiment une symbolique, pierre par pierre, puis on peut encore briser les pierres pour aller voir la structure à l'intérieur de la pierre, etc. Est-ce qu'on a fait hier, souvenez-vous, déjà ? Donc je crois que c'est quand même important de prendre un peu son temps et de faire, au fond, ce que personne ne fait, ce qu'on ne fait jamais. On fait toujours un peu un mélange, biographie, la culture de l'époque, une citation d'un tel, etc. Mais entrer ou ouvrir la partition de Berlioz, je crois que c'était vraiment quelque chose qui s'imposait. Analyse de l'œuvre immanente, donc, en continuant dans cette vision structurelle. On va voir que ces mutations, finalement, elles ne sont pas là juste pour surcharger l'auditeur et nous dire, ben voilà, une chose est le contraire d'un machin pour complexifier un truc. Non, c'est vraiment des lignes de force dont on verra les implications à la fin. Quand on avait ces basses, ces espèces de soupirs qui sont faciles à comprendre, c'est une lassitude en fin de vie. Basé sur simplement cet arrêt, cette répétition des notes que j'appelais B. Alors maintenant, ce qu'on va retrouver, c'est une mutation de ce principe-là, mais avec les... Cette note plaintive qu'on avait qui était issue de la gamme. Alors, au lieu d'avoir... On va garder cette idée de soupir, de chute, mais avec le mouvement de ces deux notes. Et ça, ça va devenir le contre-champ, l'accompagnement du deuxième thème qui revient. quand il était venu avant, il était plus simple. Et maintenant, il y a une ambiguïté qui s'installe avec... qui s'installe, il y a un peu plus simple. Donc on sent très bien ce balancement qui vient à contretemps, qui est à deux, un, deux, et puis d'un. Et puis ce qui est très beau, c'est de voir comment cette basse continue avec cette mélodie qui elle-même va maintenant mélanger ces différents motifs qu'on a vus avant. Le fait qu'on ait cette gamme, ce n'est pas non plus des petites briques, c'est toujours dans le flux mélodique. Alors là, mine de rien, c'est très complexe ce qu'on entend ici. C'est formidablement savant, oui, du niveau symbolique, on se rend compte des imbrications, comme vous le disiez. Parce que vous voyez, par exemple ça, c'est l'inversion de... Donc on avait le thème, le premier thème. C'est analogique, disons. Et puis les violons font. C'est un rappel, uniquement du point de vue rythmique. Et puis ensuite, les entrées du chœur. En même temps, il y a une rigueur qui est proche de la musique ancienne. Mais en même temps qu'on a ces espaces sonores, ces timbres différents, ces rencontres de masse sonore, en même temps hétérogènes avec beaucoup d'espace entre elles, on n'a plus l'impression que c'est simplement une polyphonie, comme si vous aviez plus ou moins de poissons qui tourbillonnent dans un bocal. C'est vraiment comme des déferlements, enfin comme des ruptures de digues qui inondent des vallées diverses. Vous êtes devant un paysage et tout d'un coup, il y a un déferlement de quelque chose qui semble venir peut-être d'en haut ou d'en bas. Donc il y a cette démultiplication de l'espace. Et ça, le piano ne suffit plus tout à fait à le montrer. Il faudrait qu'on l'écoute à l'orchestre. On va l'écouter, oui. L'ambiguïté harmonique. Ce motif nous dit quelque chose. Ti-ya-da-da, on l'avait avant. Présence toujours de la gamme dans le flux mélodique. Inversion du thème, du premier thème. La gamme haletante, uniquement présente rythmiquement. Et maintenant des déferlements d'espaces d'hiver. Polyphonie timbrique, on vient de l'entendre là, dans ces tessitures, dans ces couleurs, ces différentes, dans ces entrées. Bertrand Roulet. Et maintenant une vision de l'homme au seuil de la mort. En fait, de perpétuelle dualité, de questionnement face à l'inconnu. Toujours cette idée d'interrogation, de recherche. En fait, on est au bord d'un gouffre et on va bientôt faire un pas en avant. Et donc, par exemple, les notes immobiles au cœur. Qui sont opposées à la chair, à l'émotion, qui est ici dévolue à l'orchestre. De nouveau le cœur. Et puis alors, évidemment, il y a en plus une dualité à l'intérieur même des motifs. Par exemple, dans les réponses. Une fois vers le bas. Le cœur. Donc on a vraiment un sentiment d'interrogation devant l'inconnu de la mort. Une sensation de dualité. Je dis sensation parce que dualité est une idée. Ici, ça devient une sensation. Tout est en opposition entre cette force A et cette force B. Donc la force B de notes répétées. Et tous les élans interrogatifs vont être absorbés peu à peu dans B. Donc on est vraiment dans la perte des forces. Un exemple. Et de voir, vous voyez justement, le jeu de ces énergies. C'est quelque chose qui est extrêmement vivant. Et parlant, par exemple, le cœur qui fait ses lignes statiques. Donc ça, c'est évidemment la partie B. Et donc l'interrogation, le jeu avec la chair de l'émotion qui est donnée à l'orchestre. Ça, c'est l'orchestre. Le cœur, de nouveau. Et puis de nouveau, une fois. Et puis toujours, cette absorption, par perte d'énergie, de toutes les lignes, qui sont d'ailleurs ces lignes descendantes. Je les attaque avec dureté à des seins parce que ce sont des cris de douleur sur la basse de la destruction de B. Cette idée de chute, de résonance. Mais le silence gagne du terrain dans les basses. La ligne qui était avant une ligne de six notes. Maintenant, elle s'est brisée en deux. C'est une ligne de trois notes qui s'infléchissent. Dans le silence. Et puis toujours cet élément dominant. Et puis ces harmonies sont évidemment des harmonies austères. C'est une poésie de la vieillesse, une poésie de la mort. Mais voyez, se dégrader au fond d'harmonie de ces forces qui s'en vont. Ça, c'est très beau cet accord. Et puis ici, il y a un symbole extrêmement profond que je trouve très, très beau. C'est presque de la physique. On met deux forces contraires en contact. Et elles s'annihilent mutuellement. Et toujours ce motif B, ceux de ces notes répétées. Elles vont maintenant être mises accolées à l'arpège. Qui est vraiment la partie la plus envolée de A. C'est même pas une gamme. On n'a pas besoin de marcher le long des notes. On s'envole. Alors, en accolant ces deux forces, elles s'annihilent. Comment ça se fait ? Montrez-moi ça. Alors, je vais vous montrer ça. Elles vont dans le silence et produisent de la lumière, si on peut dire. Sur le mot, l'outchéat, donnez-leur la paix, donnez-leur la lumière. C'est vraiment comme une irruption de lumière qui va dans le silence. Je crois qu'on est en train de cueillir pour la première fois un des fruits de ce symbolisme qui va nous conduire de merveille en merveille. Alors, comment est-ce qu'elles s'annihilent ? Alors, voilà. Et on est dans le silence. Et puis pour une fois, c'est une résonance qui n'est pas comme un objet qui est en chute, mais comme une résonance qui est en envolée et qui se perd dans cet espace, qui est un espace différent. Et on suivra. Toujours les violons qui continuent dans ces sphères. Je crois que c'est un symbole qui est très beau, qui est très parlant. Il y en a d'autres, mais je pourrais vous les commenter micro ouverts. C'est très, très riche. On est vraiment tenté de s'arrêter sur chaque note. On continue la visite de cette même cathédrale, mais cette fois avec les vitraux qui nous montrent dans quelle lumière tout se la baigne, puisqu'on va écouter à l'orchestre. Alors, on se retrouve de nouveau dans ce passage de dialogue entre les notes statiques du chœur et puis les motifs de doute, motifs de vie à l'orchestre. Micro ouvert donc. Micro ouvert. Et dans les basses, toujours ces basses soupirantes qu'on avait avant. C'est vraiment la vie qui est crucifiée sur la destruction. C'est une gamme plaintive sur les notes répétées. Les notes répétées. D'accord. Maintenant, la ligne va se briser. En deux fois trois ? En deux fois trois. Et le silence gagne du terrain dans les basses. Et maintenant, c'est une ligne de trois. Et ça, c'est une musique du lâcher-prise, de l'abandon, s'il en est. Et maintenant, l'ouceat qui va s'envoler. Oui. Ça, c'est une musique du lâcher-prise. Ça, cette pulsation, ça c'est vraiment la mort, la destruction, l'abandon. Et maintenant, des interrogations face au silence. Tour à tour par le thème B, à laquelle répond cette pulsation. Et maintenant, la ligne, le mouvement. Bloqué à sa fin par le motif de notre répété. Et puis ce geste, blam, c'est quelque chose qui va revenir dans l'œuvre. Et maintenant, l'angoisse devant la mort va croître. On va voir un empilement de motifs. Et puis une destruction, c'est un dernier affolement, on pourrait dire, avant la mort. C'est comme un train qui va entrer en collision. Et puis des contretemps, qui seront aussi un motif qui reviendront, qui reviendra à bon escient. Contretemps ? Je vais vous les faire au piano. Oui, ok. Et puis maintenant, l'antagonisme de cette dissonance, cette collision. Et puis maintenant, une harmonie vraiment crépusculaire. Et puis maintenant, la ligne montante va être absorbée dans B. C'est-à-dire, elle va s'écraser pour ne... Un peu plus bas. Encore plus bas. Encore plus bas. Et maintenant, plus que la note répétée. Et ces trois accords qui font écho à la réitération de ces trois accords du motif B qu'on avait tout au début du mouvement. Vous voyez que chaque note peut être analysée en fonction de ce code. Une aventure humaine en même temps complètement tragique dans le début de ce requiem. Oui, oui. C'est vraiment une musique profondément tragique et profondément noire. Mais la lumière qui brillera à la fin ne sera que plus éclatante. La lumière pour la fin, ce sera demain. Entre temps, il y a tous les enjeux de ce requiem. À quoi on passe maintenant ? Maintenant, on va passer au Déciré. D'accord. Donc, ça ne va pas s'arranger en même temps ? Non. Ça va être le triomphe de B. C'est vraiment la destruction. Mais au plan presque mondial, on va assister à une catastrophe, on va dire, écologique, planétaire. Deuxième partie de ce requiem d'Hector Berlioz. Je vous rappelle que dans Musique en mémoire, nous passons cette semaine Berlioz à la Loupe. Avec vous, Bertrand Roulet, attablé à ce Bösen d'Orfer. Avec toujours Gérald Yestan de l'autre côté de la vitre. Pour illustrer avec les disques vos propos. Et donc, la suite de cette visite guidée d'une cathédrale. Qu'est le requiem avec la deuxième section, le Déciré. Avec des thèmes de plein champ qui sont toujours basés sur les mêmes principes, les mêmes briques. Vous essayerez simplement de repérer là où il y a des fragments de gamme ou là où il y a des notes répétées. En fait, ce jour de colère, cette fin du monde, cette catastrophe écologique, elle commence tout en douceur. Enfin, c'est le calme avant la tempête. Et on aura un traitement au début très, très classique, même très antique. Donc là, on est assez proche de ces principes de gamme. Oui. Mais on est vraiment dans une musique, ça pourrait être dans les Carmina Burana. Il y a quelque chose, une antiquité intemporelle, si on peut dire. Mais sans thème B. Ici, il n'y en a pas. Par contre, ce motif de plein champ aura un contre-champ qui, lui, l'aura. Toutes les composantes de cette polyphonie sont d'abord présentées séparément. Voilà la note répétée. Alors, si on combine les deux thèmes ensemble, ils sont faits pour aller ensemble. Et puis, il y a aussi un troisième personnage. Enfin, tout ça, c'est une polyphonie. En tout cas, je trouve qu'il y a une très grande pureté d'écriture là-dedans. Et toujours cette capacité typiquement berliozienne d'être dans un espace musical allait tout d'un coup de le relativiser en faisant surgir un élément complètement différent. La montée de cette gamme qui est tout sauf un cliché de gamme romantique destinée à nous donner des frissons. Allez-y. Alors déjà, que se passe-t-il ici ? Génétiquement, c'est forcément un rapport avec toujours ces lignes, puisque tout est construit soit en ligne, soit en autre répétée. Mais en plus, structurellement, c'est un point d'articulation dans la forme, parce qu'après, le thème va reprendre sur un autre étage. On aura une deuxième section de ces polyphonies. Mais enrichissent cette montée. Mais enrichissent cette montée, et parce qu'il y a un élément psychologique. C'est un petit peu comme si on a secoué un aquarium, et puis tous les poissons sont complètement affolés et commencent à nager avec beaucoup plus d'inquiétude. En fait, c'est vraiment comme l'irruption d'une force qui est complètement différente de ce qu'on a entendu là, et qui est d'une telle force que ça ne se discute pas. Tous les repères sur lesquels tous les motifs vivent sont complètement modifiés. C'est un peu comme s'il y avait une force supra-humaine qui changeait l'axe de la Terre. Et puis, il faut bien s'adapter. Alors, on repart un temps au-dessus, et avec beaucoup plus d'angoisse. Là, on reconnaît très bien notre... Là, il y a une signification, cette sémiotique musicale est vraiment utile, parce que maintenant, quand il nous dit ça, on dit, ah là là, il va y avoir de la destruction dans l'air. Et quand on avait ces motifs soupirants, dont j'ai longtemps parlé dans la première partie, ou ces motifs-là, maintenant, on a ça. Donc, on est à la fois dans le profil dynamique de cette résonance de chute, cette idée de destruction, de force d'inertie. Et puis, en même temps, on est tenu par une note répétée dans le principe B. Mais ce mot, c'est un mouvement rythmique qui était plutôt dévolu à A. C'est une ligne qui est prisonnière. Au fond, c'est une respiration. On sent qu'il y a une contrainte qui est rendue absolument claire par la menace, en même temps, du motif. Alors, tout ça, évidemment, dans un jeu polyphonique. Et là, je rappelle qu'on avait cette idée toujours immobile de B qui allait tout d'un coup vers la lumière. On se rappelle de cet exemple qui était un envol avec un arpège. Ici, c'est une idée tout d'un coup de transformation, mais de transformation sous la contrainte. C'est-à-dire que tout d'un coup... L'inverse, en fait. Là, on va aller vers une destruction générale qui remet les choses en place. Extrait avec micro ouvert ou pas ? Fermé. Fermé, parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Une musique formidablement sombre, mais une écoute très claire désormais. Bertrand Roulet, vous aviez envie de risquer un addendum à ce qu'on vient d'entendre ? Mais oui, parce qu'avec ce texte qui dit quelle terreur régnera quand le juge viendra, etc. et réduire le monde en cendres, in fa villa. Et c'est sur cette même intervalle, tout d'un coup, qui s'échappe. Avant, c'était pour dire la lumière, l'oucea. Et là, c'est pour dire in fa villa. Il y a un rapprochement d'intervalle et de langage qui n'est pas par hasard. Et puis, on aura reconnu... C'est contre-temps que j'avais associé à une idée d'un train qui va foncer dans un obstacle, mais c'était plutôt une mort individuelle, tandis que dans la première partie, tandis que là, on a plutôt l'impression que c'est une mort collective, une catastrophe qui est maintenant, en fait, exprimée par ces quatre fanfares qui sont disposés aux quatre coins de la salle, avec un cœur de timbale. Quatre coins de la salle derrière le public aussi ? Oui, donc tout d'un coup, l'idée de Berlioz, c'est qu'on est, malgré déjà tous les sortilèges sonores qu'il y a eu jusque-là, on est vraiment cerné par une force qui est surtout d'une telle ampleur, pas seulement du niveau des décibels, mais qu'on ait l'impression d'une force qui est écrasante, qui n'est pas humaine, contre laquelle on ne va même pas songer à se révolter, si c'est la Terre entière qui est soumise à cette force, et c'est planétaire. Et il y a une maîtrise et une intelligence motivique dans ce passage spectaculaire, je pense qu'il est très très mal compris, parce qu'on a vu qu'on avait ce motif qui devenait ensuite un redoublement, et bien maintenant... Les trompettes, c'est effectivement, c'est le triomphe. Toute la polarité est attirée vers ce motif B. Mal compris pourquoi ? Parce qu'on en a fait autre chose ? Parce qu'on en a fait un effet sonore, un effet spectaculaire, un bruit, etc. Et si on regarde bien ce qui se passe, c'est qu'on a un jeu, disons structurel, où tout l'équilibre est en train de basculer, où tous les éléments, qu'ils soient A, ont le caractère de B. Pas seulement en tant que note répétée, mais le caractère d'attaque qui était lié à B, c'est-à-dire des notes hachées, des notes accentuées. Par exemple... Évidemment que c'est notre gamme maintenant qui est tout à fait dans ce caractère qui était avant dévolu à des notes répétées. Après, on a aussi cette idée des timbales. Il y avait des ponctuations, des notes, ou des coups de timbales qui étaient isolés. Et maintenant, ces éléments ponctuels de destruction forment un horizon de scoreries, de flammes, de catastrophes planétaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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